Cette fois-ci, Alireza avec les blancs, c'est reparti ! Donc cette fois-ci, ça va être quoi, une... Ah, il en a marre de la trompe aussi, hein ! Ça y est, il n'en peut plus, hein ! Une petite française ! Une française ! Mon ouverture préféré ! T'as l'expérience, il a battu Garry Kasparov à l'époque, Vasily Vancho, en 92 ! Je sais plus si c'était Reggio Emilia ! T'as aidé ça, t'as une bird ! Ok ! Allez, Cavalier F3 ! Ouais, mais Alireza, il n'est peut-être pas... Ouais, c'est un joueur de D4 à la base, Alireza, hein ! Il n'est peut-être pas super familier avec ces trucs-là ! Pour ceux qui se sont dit, et qui ont sacrifié leur Black Friday, qui sont fait engueuler par mesdames, etc., parce qu'ils n'ont suivi pas, sachez que demain, il y a le Cyber Monday, c'est la prolongation, ça se finit demain soir, donc vous allez encore attraper le coup et tout, hein ! Bon, en même temps, le Black Friday, un dimanche... Ah bah si, tout est ouvert, aujourd'hui... Ah oui, c'est vrai, exact ! C'est le Crack, parce que j'y étais ! Ah moi, je ne sors pas de chez moi, donc je ne sais pas ce qui se passe dehors ! Au Black Friday, je vous le dis, les gars ! C'est clair, Igor, il va se transformer en agent commercial ! Moi, j'aurais été un monde, j'aurais été commercial, les gars ! Je vous aurais vendu du rêve, attention ! C'est bien le problème, c'est que les gens, ils ne veulent pas acheter du rêve ! Non, parce qu'il faut que je croie au produit, si je crois au produit, je suis complètement au-dessus du lot ! Si je ne crois pas au produit, j'ai du mal, je n'aime pas arnaquer, donc tu vois, non ! Par contre, tu mets un super produit et tout, là, c'est plus 1000% de vente ! Tu vois, par exemple, le Dyson derrière ? Ah oui, ouais ! Je crois que j'ai eu tous les Dyson le jour de leur sortie ! Mais c'est toi qui l'utilise ou tu y crois juste parce que c'est cool ? Ah oui, je l'utilise, je l'utilise au quotidien et ils sont vraiment bien en plus ! Le truc, il fait, je ne sais plus maintenant, 60 minutes de batterie, il change de moteur, enfin, le moteur change en fonction du sol, si tu as de la moquette ou si tu as du parquet, c'est génial ! Alors après, le truc, c'est quand c'est vraiment crade et tout, quand c'est pas de la terre, mais quand tu sais, tu as beaucoup de travaux chez toi, t'es un gros bricoleur, n'utilise pas ça, tu vas un peu, utilise un truc bas de gamme, tout ça, pour prendre les graviers, tout ça ! Sinon, tu vas un peu, je crois qu'il y a une réduction à Darty, il est à 100 euros de moins ! Et voilà, vous ne le saviez pas, mais on travaille chez Darty ! Non, je ne travaille pas chez Darty ! Mais comment ? Qu'est-ce qu'on a là ? Parce qu'on a du H6 d'Ali Reza ! C'est une Française un peu, donc où il y a eu les... Je suis en train de voir pour les... Hein ? Ça me fait un petit peu peur, parce que je suis en train de voir pour les Noirs, mais c'est peut-être de la théorie. Normalement, après fou E3, au huitième coup, cavalier D5, on joue plutôt fou D3, je crois, on laisse prendre en E3. Et après, on joue Dame E2, Vanhoek. Backro, Neidish, ils jouaient souvent ça. Fou D2, C5. Il doit connaître, Ivan Chouk, parce que ça a l'air très, très bonjour optiquement, mais on est trop proche de la théorie. On est trop proche au neuvième coup, fou D2, C5, cavalier E5, A6, fou D3, Dame C7. On a peut-être même déjà joué, C4, cavalier F6, Dame A4, échec. Alors après, il ne faut pas que ce soit des gaffes, quoi. Il connaît cette thème. Mais bon, après, il va y avoir une majorité. Il va se prendre des D, prend C5, B4 un jour. Là, il ne peut pas parce qu'il y avait fou D4. Ce que je peux faire, ce que je peux faire, c'est que tu peux prendre mon échiquier Europe Echec, peut-être. Tu veux que je fasse des flèches ? Non, non, comme ça, moi, je peux parler un peu de la position. Tu vois, tout à l'heure, c'était l'échiquier de chaise-base. Maintenant, je peux te partager. À la prochaine, à la pause. Mais si tu veux, tu peux me dire les variantes et moi, je peux les mettre sur l'échiquier. Non, non, mais le plus simple, c'est ça. C'est-à-dire, ce que tu avais fait tout à l'heure à la place du chat, où tu avais mis l'échiquier d'analyse, eh bien, tu peux me prendre cette fois-ci l'échiquier d'analyse. Je mets juste l'échiquier d'Europe Echec, comme moi, je mets les flèches. Oui, ok, mais je peux les mettre aussi. Oui, mais comme ça, toi, tu les mets quand tu as envie. Et moi, je peux les mettre aussi de mon côté. Sinon, je risque d'envoyer des variantes. Oui, mais tu me l'as dit. Ok. La technique, on change les templates. Nous, on adore changer les templates. Oui, tu en as encore des notes. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Ben, disons que le truc, c'est que, comme ça dure 5 minutes et 3 secondes, c'est quand même pas si rapide que ça. Donc, on a le temps de montrer 2-3 trucs. C'est ça que je veux dire. Voilà, il faut F3. C'est vrai, c'est pas égal. Ok, il va prendre une fois. Il va jouer Roi-C2. Est-ce que tu échanges les deux tours ? Non, moi, j'échangerais qu'une, comme lui. Pour quelle couleur, tu ne veux pas échanger ? Roi-C2, maintenant. Les blancs, je veux que les blancs ne changent pas. Tu gardes une tour. J'aurais fait exactement pareil. Je vous ai dit, on prend. Je pense que c'est relativement égal, quand même. Il va l'embêter. Roi-C3, B3, A3, B4, maintenant. Tu penses que les blancs ont un potentiel à être mieux ? Oui. Ok, parce qu'ils vont envoyer leur structure à l'aile d'âme, c'est ça ? Oui, mais après, ça dépend s'il t'arrive à bloquer la position et tout ça. Ça se trouve, je t'y arrivera pas. Ça se trouve tactiquement, après cavalier C5. C5, quoi, tour E5, B6. Ça dépend, s'il t'arrive à stabiliser, ok, ça ira pour les noirs. Oui, cavalier C5, il est difficilement délogeable. En fait, il met la tour en E3 pour sans doute faire... Est-ce qu'il veut lui faire un fou E2, quelque chose comme ça ? Peut-être juste empêcher tour E3 de la part des noirs. Je sais pas, quelque chose comme ça, il veut lui faire l'embêter. Non, il veut lui provoquer des faiblesses, mais quoi, ouais. Bon, il va empêcher tour D3, effectivement. Oui. Non, non, mais là, s'il stabilise, là, s'il dit, il va être mieux. Moi, je pensais qu'il pouvait être mieux s'il arrivait à faire B3, A3, B4, tout ça. Là, si c'est trop lent... Effectivement, le cavalier C5 est vachement fort. Là, les noirs, ils commencent à envoyer leur majorité à l'aile roi aussi. Pour l'instant, il n'y a pas encore le pion E6, il n'avance pas. Oui, ça serait cool qu'il avance un jour en E5. C'est pas clair que les blancs soient mieux, hein. Non, maintenant, je ne suis plus du tout sûr. Ouais. Parce qu'à 3... Est-ce que sur A3, il n'y aura pas du... Ouais, il faut regarder. A3, A4, il y a B4, cavalier B3, tour P6, ça, ça va ? Alors, A3, A4, B4, cavalier... Tu disais quoi ? Cavalier B3, oui, tour P3 en pion. OK. Donc, ça, c'est pas possible. Là, il n'a pas joué, je précise. Il n'a pas joué A3 avec les blancs encore. C'est toujours blanc de jouer. On va regarder, mais A3, si ça marche, ça serait un bon coup. Après, le problème, c'est que tu dois toujours regarder des A3, F4 et tour D3 échec. Ah, c'est clair. C'est ça le problème. Si tu fais A3, tu as faibli la case B3, tu te prends B4 et tour D3. Oui, et là, en plus, tu perds un pion, donc... Ouais, 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 non, tu peux pas. Ah ouais, mais du coup, tu n'as pas de plan. Non, si tu n'arrives pas à faire A3, B4, tu n'as pas de plan. Très, très fort, ce coup F5, qui menace F4 à tout moment. Non, c'est vrai. Il veut faire A3 et... En prophylaxie. Peut-être que, du coup, il aurait dû faire... Ouais, il va être mieux maintenant. Ouais, mais R4, C3, comment tu avances ? Peut-être que tu n'as pas le moment match nul ? Ouais, il doit le faire, sans doute. Bah, Rc3, parce que sinon, c'est les Noirs qui vont avancer, j'ai l'impression. Sinon, j'ai l'impression que les Noirs, leur idée, c'est Rd6 et E5, hein, donc... Voilà, Rc3, c'était, pour moi, c'était obligé. Non, non, il améliore un peu, il met la tour en D6. Sans doute qu'il faut refaire Rc2 et A3, hein, tu n'as pas le choix. Est-ce qu'Alireza se rend compte qu'il est moins bien ? Ah, il a fait A3. A F4, là, quoi ? Ouais. F4, la tour qui doit se casser. R5, il veut faire, maintenant, c'est ça ? Tour D3, Roi C2, tour prend B3, tour prend C5. Échec. Échec. Très important. Parce que là, c'est F4, le problème. Et si on bouge la tour, tour D3 échec et le pion B3 saute. Mais Alireza, il a vu F4, tour E5. Qui attaque le cavalier C5. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a encore cavalier... Il y a un cheveux qui doit être en train de bouillir. C'est peut-être à la limite d'être moins bien pour les blancs, mais je pense que ça tient à un fil, quoi. Alors, effectivement, on peut regarder cette variante. Donc ça, 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 ça. Et là, Roi D6 sera plutôt... Est-ce que c'est possible ? Il bug, hein, il est en choque, hein. Il y a B4, quand même, hein. B4, tu fais quoi ? Il a pas joué, on est toujours à 3. Non, 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 c'est pas ça qui a été joué. Je regardais une variante qui m'a été dite dans le chat. Ah, je fais... Ah oui, c'est sur Tour E5, bah oui, je suis bête. Donc, Roi D6 qui attaque la tour. Il l'a pas fait. Roi D6 attaqué la tour, oui, je suis bête. Ah non, Fou E2. Fou E2, il est Roi D6. Oui. Sinon, Fou E2, préparer B4. Mais là, si les blancs reviennent en C3, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Nul ? Oui, c'est ce qu'il a fait. Oui, ils doivent faire nul. Et là, Roi D6 peut-être, Roi D6. Comme le proposait dans le chat. Oui. Comme on nous le proposait dans le chat. Voilà, tu reprends et tu reprends. Compliqué. Oui, je pense qu'il est en train de calculer ça. Parce que sinon, il a fait tour D4, ok. Il faut qu'il passe par C3, il n'y a pas le choix. Non, mais je pense qu'Alérésa a compris qu'il ne pouvait pas avoir plus que l'anul. À moins qu'il veuille la forcer, mais je conseille. À la finale de l'option, c'est qu'il y a toujours tour C6 échec, c'est ça. Comment ? Si tu joues Roi D6, tour prend C5, tour prend F3, je te fais tour C6 échec. Pourquoi ? Et Roi prend tour et tu prends ? Tour prend F3. Oui.